Générique Bonsoir à tous et bienvenue, voici le titre de ce journal. Nous irons à Yopougan où les travaux de l'axe Carrefour Zone, si pour ex, peinent à finir. Et pour cause, l'incivisme des commerçants et des automobilistes qui ont transformé le chantier en une gare routière et un marché à ciel ouvert. La colère de la rédaction dans ce journal. En Centrafrique, un mandat d'arrêt international a été émis aujourd'hui contre l'ancien président François Bozizet. C'est la Cour pénale spéciale qui fait l'annonce. Cette structure juridique hybride, composée de magistrats nationaux et internationaux, est chargée de juger à Bangui les crimes de guerre et contre l'humanité commune depuis 2003. En Centrafrique, voilà pour le sommaire, ouvrant cette édition par la rubrique de ce mardi. Générique C'est incompréhensible ce qui se passe à Yopougan, précisément sur l'axe allant du Carrefour Zone à Siporex. Les travaux de bitumage de cet axe est pourtant très fréquenté par les populations pentas avancées. Et la raison pourrait bien vous choquer. Les commerçants ont érigé les alentours du chantier en un marché à ciel ouvert. Les automobilistes, eux, n'ont eu d'autres sites, si ce n'est que le chantier en lui-même, pour en faire une gare routière. Ce chantier est donc devenu au fil de moi un véritable bazar. Dans ce carton rouge, Justin Kwasi, et Pargasso reconnaît, situe la responsabilité. Toc, toc, toc. Bienvenue dans la jungle. Eh bien oui, ici, c'est bel ou bien la jungle. La jungle où règne la force et les muscles. La jungle où règne l'incivisme, l'indiscipline et le désordre. La jungle des hors-la-loi. La jungle du j'ai m'en fout. Regardez ce qui est devenu l'axe Carrefour Zone Siporexa, dans la commune de Yopougan. Pardon, dans la charmante et sublime commune de Yopougan. Une des communes phares du district autonome d'Abidjan. Mais attendez, population de Yopougan. Encore vous, l'indiscipline et l'incivisme routier, les respects du code de la route et de certaines lois de ce pays, sont-ils devenus votre quotidien ? Affirmatif. Sinon, mesdames et messieurs, que voyez-vous là ? Quel constat faites-vous ? N'est-ce pas que cette voie publique, en plein chantier, est réduite, rétrécie, diminue, saccagée, colonisée et envahie par des commerçants ? Ces commerçants ambulants à qui il est interdit de vendre dans les rues du district autonome d'Abidjan. Mais tenez-vous bien, ces commerçants ambulants ici font la loi. Ils dictent sans gêne, sans crainte, sans peur sur cette voie, leur loi. Ils défient même l'autorité qui a osé prendre cette mesure d'interdiction. Mais c'est visible qu'ils règnent en maître et gouvernent paisiblement et en toute sérénité sur cette voie. Pour eux, il n'y a rien en face. Et nous sommes tentés de dire, quelle audace, quelle adhesse, quelle témérité, quel héroïsme. La route, les passants me voient, je me vois tranquillement. Si je suis dedans, ils ne vont pas me voir. Donc je vais vraiment m'approcher au banc pour qu'ils puissent me voir un peu. Quand il y a des voitures qui viennent, on essaie de garer, de s'éloigner un peu pour voir. Donc la voiture passe, mais puis on se rapproche. C'est comme ça, on avance. Dans ce billet à ciel ouvert, dans ce désordre plaisant, dans ce fourre-tout professionnel. Difficile de faire des achats en toute quiétude. Vraiment difficile. Surtout que la sécurité des clients ici importe peu. Seul, l'argent compte. Tout d'un coup, on peut avoir un choc. Parce qu'avec la route là, c'est invivable. On a envie de passer souvent à la voiture. Parce que c'est sympa en sécurité. Et vu que de la jungle, seule la loi du plus fort domine. Et que les forts écrasent les plus faibles. Comme ils veulent, quand ils veulent et où ils veulent. Alors, le chauffeur de ce gros camion en dictateur a décidé d'imposer sa loi aux plus faibles. Il n'a pas hésité un instant à stationner en plein milieu de la voie. Il ne se soucie aucunement de la fluidité de la circulation, ni de la présence des autres usagers. Pour lui, de toutes les façons, nous sommes à Yopougo. Et il n'y a rien en face. Personne ne peut dire mot. Personne ne daigne lever le petit doigt. Alors là, personne. Et comme on le dirait chez nous, il n'y a pas garçon. C'est lui le maître et le patron des lieux. En réalité, pour ce chauffeur à Yopougo, pratiquement tout est permis. Tout est normal à faire. Même ce qui est anormal, selon les lois de la commune et du district. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines. Les déchargeurs passeront plusieurs heures pour vider ce gros camion, selon les dires du convoyeur. Et rassurez-vous, durant toutes ces heures, aucun véhicule ne circule aisément. À preuve, ces automobilistes, le cœur meurtri, obligé de faire demi-tour. Et cela ne cœur personne, ne meurt personne, n'interpelle personne et n'indigne personne. En vérité, il n'y a rien en face. Et nous n'oublions pas, ici, c'est la jungle. Sauf qu'il peut, que c'est dommageable. Pour déchirer ce camion, ça peut nous prendre 3, 4 heures du temps comme ça. C'est vrai, ça pénalise. C'est plein qu'on est en train de les pénaliser, mais on fait avec. On est obligé de faire ça comme ça. C'est difficile pour nous, parce qu'avec tous ces chargements, nous, on n'arrive même pas à se positionner normalement. Donc, ça fait qu'on n'a plus ici comme nos gars, maintenant. Les gros camions viennent comme ça, là. C'est vrai, créer un boutillage. À cause de mes nouveaux goudrons ne peuvent pas passer. On oublie de faire grand tour pour passer sur l'autoroute. Les gars nous appellent de rouler. Quand c'est comme ça, c'est trop dur. On a trouvé de solution, nous, on a trouvé de solution pour nous. Là, quand le coup est bon, il n'y aura pas d'emboutillage. Mais tout ceci n'est que la partie visible de l'asberg. Le calvaire ne fait que commencer, et bien, sur le prolongement de cette même voie, là où les travaux battent son plein. Les commerçants exposent dangereusement leurs marchandises. Ils défilent, se faufilent, marchent et déambulent entre ces machines en activité sans s'inquiéter, sans se soucier du danger qu'ils guettent. Mesdames et messieurs les commerçants, oui, c'est bien de vous qu'il s'agit. Ne voyez-vous pas ces machines qui plaignent comme l'épée de Damoclès sur vos têtes ? N'êtes-vous pas conscient des dégâts que pourraient occasionner ces quatre pires-là ? Attendez, c'est à ce prix-là que vous cherchez votre pittance quotidienne, que c'est malheureux, que c'est triste. Et cette terre pleine, censée être des barrières, transformée en table de marché. La route n'est pas encore bien finie. On profite pour faire le marché. Moi, je mets les manques. Si la terre pleine là pour pouvoir vendre, ça nous sert de table. Sinon, on n'a pas de table pour le mans. Souvent, on met les tapis pour pouvoir vendre la terre, tout ça. Malgré la bonne foi des forces de l'ordre, qui essaie tant bien que mal de mettre de l'ordre dans la zone et de réguler la circulation, cette déviation reste toujours infernale pour les automobilistes. Et à la moindre erreur, à la moindre seconde d'inattention, eh bien, bonjour les accidents, bonjour les dégâts, bonjour la mort. Tout ce que la voie est rétrécie, donc je vais doucement, doucement, doucement laisser le temps à toute une personne de passer, que ce soit les passants, les autres véhicules. Si on ne fait pas attention, on risque de faire des accidents. Population de Yopougon, n'est-ce pas vous qui avez mille fois réclamé et sollicité les autorités pour la réhabilitation de cette voie publique, aujourd'hui que votre rêve est devenu une réalité ? Regardez vous-même comment vos actes d'incivis et d'indiscipline ralentissent considérablement les travaux, que c'est dommage. Ce n'est pas du tout facile. On a commencé le raccordement de tabous jusqu'au rond-point-sable, mais les difficultés, chaque jour on rencontre des difficultés, vu que nous sommes dans une zone très ambiancée, et que surtout il y a le marché, ça ne nous met pas du tout à l'aise. À tout moment, on rencontre des difficultés avec les piétons et les véhicules qui passent aussi. Nous n'arrivons pas à exécuter vraiment les activités à bon ancien. Toujours, il faut faire attention. Le matin, quand tu viens de la zone baliser, il faut encore re-baliser, essayer de faire comprendre les gens ce que les travaux qu'on est en train d'amener. Il y a des risques qui sont dedans aussi. Le rendement que je devais faire journalier, je ne peux pas le faire, parce que dans la journée, quand j'arrive, avant de commencer les travaux, je peux mettre une heure ou deux heures à baliser le chantier avant de commencer. Vu le comportement incivique notoire de ces commerçants de Yopougon qui exposent leurs marchandises sur l'axe à Carrefour Zone, c'est pour ex, ralentissant les travaux. Un carton rouge est attribué. Carton rouge également au vendeur ambulant qui occupe de façon anarchique la voie empêchant la circulation. Carton rouge aussi au chauffeur de ce gros camion qui stationne n'importe comment, en pleine voie empêchant les autres usagers de circuler sereinement. Quatorze une fois, quatorze deux, trois, quatre et six fois aux autorités municipales qui ne deviennent pas mettre de l'ordre ici, sur ce tronçon, en vue de rendre plus fluide et plus limpide la circulation. Écoutez, la route précède le développement. Alors, rien, absolument rien, ni personne ne doit empêcher son avancement. Encore moins vous, lui, vous, commerçants indisciplinés et hors-la-loi. Dans l'actualité nationale, la Côte d'Ivoire célèbre demain la fête du travail. Le 1er mai revêt toujours un caractère spécial pour les travailleurs. À Abidjan, certains en profitent pour faire le bilan d'une année de travail qui s'achève, mais pas tous, puisque d'autres, vous le verrez, n'y voient qu'un simple jour de repos qui leur permet de vaquer à d'autres occupations. Regardez. La fête du travail s'annonce dans moins de 24 heures. Pourtant, Alain, coiffeur dans la commune de Kumasi, a déjà son planning de la journée. Une célébration qui l'attend avec gaieté de cœur. On se donne le temps, déjà dans la matinée, pour dire merci à Dieu pour ce beau métier, ce beau métier, n'est-ce pas, qui nous a donné. Dans un premier temps, on permet quand même d'avoir une activité et lui dit merci. Et puis bon, après, on vient travailler. Naturellement, c'est inférié, beaucoup sont à la maison. C'est aussi le moment où le salon de coiffeur, ça marche. Et puis bon, le soir, on va partager quelque chose, la famille et moi, voilà, de façon exceptionnelle. On mangera quelque chose qu'on ne mange pas à la maison. Voilà, donc une petite sortie avec la petite famille. À côté de lui, un collègue peu enthousiaste. Pour cet homme de métier, la fête du travail ne concerne pas tous les corps de métier, encore moins les coiffeurs. Si ce jour a une place spéciale dans son calendrier, c'est parce qu'il constitue une opportunité d'accroître son bénéfice habituel. C'est un jour où nous, on ne considère pas tout en tant que coiffeur, voilà, c'est vrai, tout le monde parle de faire du travail. Mais nous, c'est un jour où nous, on travaille en tout cas. Dans la coiffure, souvent, c'est des jours de repos que les gens viennent se coiffer. Donc imaginez que nous, on ferme un jour férié. On perd de l'argent. Donc, c'est un jour où nous, on ne prend pas pour se reposer. Dans les rues d'Abidjan, les avis sont assez partagés sur la question. Pour certains, c'est l'heure de faire un plaidoyer auprès de l'État ivoirien. C'est bien le travail, donc on doit vraiment saluer cette fête. On doit vraiment commémorer cette fête. Mais on ne doit pas oublier que parmi la population ivoirienne, il y a plein aussi qui ne travaille pas. Donc, il faut vraiment leur donner l'espoir, il faut leur donner la chance. En tout cas, le gouvernement a fait un effort et vraiment ça a salué. La fête du travail est déclarée jour férié, chômé et payé en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas dans la majorité des pays du monde entier. Des particuliers entendent prendre à bras le corps cette fête. Comme nous sommes particuliers, je pense bien qu'on va accompagner les autres travailleurs pour se reposer aussi comme eux. Quand on fait du travail, ça veut dire que ce jour-là, le travail doit aussi se sentir à l'aise, être aussi reposant, puisque vraiment, celui qui travaille, il faut qu'il se repose aussi, surtout le grand jour du fête du travail. Il y a aussi des personnes d'astreinte, des travailleurs qui, malgré leur attachement à la fête du travail, ne pourront pas marquer le pas et profiter du jour. Nous, les chargés de protocole, qui sommes à la charge des autorités, qui, pendant ces activités, eux aussi, ces autorités, la travaillent. Et donc, nous, on doit être à leur petit soin. Et donc, en même temps, avec nous, vous avez aussi le corps diplomatique, sinon la sécurité, vous avez aussi la santé. Tout cela continue de travailler chaque jour, malgré la fête du travail. La fête du travail, c'est pour tous. La fête du travail, tous ne peuvent pas la célébrer. C'est la fête des travailleurs. Et moi-même, j'avais l'habitude de la fêter. Maintenant, étant dans ce corps, pour moi, c'est même plus difficile de le faire, puisque j'ai travaillé pour les choses, pour tenir le bien des personnes ici. Donc, ce qui va faire que moi, je ne pourrai pas plus être fêté, mais quand même, j'ai le sentiment de cette fête-là. Si une bonne partie des travailleurs voient en ce jour un moment de festoiement, pour ce manager, ce n'est pas le cas. Mieux, c'est le moment de faire un bilan des activités et galvaniser ses collaborateurs. C'est le moment où on s'arrête, où on fait un petit bilan, où on apprécie le chemin qu'on a parcouru avec ses collaborateurs. Et on apprécie également les perspectives qui se présentent à nous. On fait une analyse de la situation, aussi bien du travail qui a été fait, comme de ce qui nous attend. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir booster les collaborateurs, encourager ceux qui les méritent, et amener ceux qui traînent les pas à se mettre au travail. Le 1er mai a été officiellement désigné fête du travail, le 29 avril 1948. Rendons-nous à Yamoussoukro, dans le centre du pays. Les élèves là-bas s'occupent les jours où les cours vagues. Au quartier Mouroufoué, ils proposent leur service de nettoyeur aux automobilistes qui stationnent ou encore aux clients des restaurants situés dans ce petit quartier de la ville. Voyons ce sujet de nous, Sangaré et Giltonien. Le week-end, deux jours non ouvrables dans la plupart des établissements scolaires en Côte d'Ivoire. Un temps que Mohamed a décidé de mettre à profit. Élève en classe de 5e, il propose ses services aux clients des différents restaurants du quartier Mouroufoué dans la ville de Yamoussoukro. Carton en main, le jeune garçon protège les pare-brises des véhicules, moyennant de l'argent, surtout en cette période de chaleur. Comme aujourd'hui, c'est samedi. Les voitures qui viennent ici, on s'en va acheter des cartons pour venir mettre ça sur les voitures. Quand les voitures y'a gare, quand on met les cartons sur les vitres, il y a les clients même, ça les arrange. Parce que si on met pas les cartons sur les vitres, quelqu'un va s'asseoir dedans, il va faire trop chaud dedans. C'est samedi et puis dimanche, il fait. Le petit garçon n'est pas le seul à proposer ses services en ce lieu. Pour la plupart des élèves, ils sont nombreux à exercer cette activité durant les jours non ouvrables. Daniel, en classe de CM2, est l'un d'entre eux. Grâce à cette activité, ces garçons arrivent à subvenir à leurs besoins. Le client me donne 500, il y a aussi 200, il y a aussi 100 francs par jour. Si cette initiative est saluée par certains propriétaires de voitures, d'autres s'insurgent contre cette activité menée par des enfants. C'est une belle initiative de leur part, parce que je trouve ça mieux que d'aller mener dans la rue et souvent même agresser les gens pour les voler. Et ça, ça peut les conduire en prison. Pour moi ici, avec ce qu'ils gagnent, je peux mieux l'exploiter. Ces cartons qu'ils mettent, quand tu viens prendre la voiture, là il fait moins chaud que quand il n'y a pas de carton. Donc je trouve ça aussi bon. Oui, leur présence peut se justifier dans ce sens-là. Ce qu'ils font, je ne vais pas condamner, puisque je ne sais pas les motivations. Voilà, ce que je sais, c'est qu'un enfant, il n'est pas destiné à ça pour l'instant. Ce n'est pas son rôle. C'est-à-dire que les personnes qui ont ce rang, peuvent développer des choses pour ça. C'est-à-dire qu'il faut faire un service supplémentaire. C'est-à-dire que dès que tu gardes, ils mettent des choses pour surveiller, pour protéger les pâtes-brises contre le soleil. Ça, c'est à eux d'organiser ça. Ce n'est pas le rôle des enfants. Les enfants, aujourd'hui, s'ils ne vont pas à l'école, s'ils sont scolarisés, s'ils ne vont pas à l'école, ils peuvent être à la maison, répéter, réviser les leçons, mais ce n'est pas leur rôle, ça. Cependant, ces enfants y trouvent leur épanouissement, d'autant plus que cette activité leur permet de soutenir leurs parents. Hors de nos frontières, nous vous le disions en titre, en Centrafrique, un mandat d'arrêt international a été émis aujourd'hui contre l'ancien président François Bozizet. C'est la Cour pénale spéciale qui fait l'annonce. La structure juridique hybride composée de magistrats nationaux et internationaux est chargée de juger à Bangui les crimes de guerre et contre l'humanité commis depuis 2003 en Centrafrique. Dans son communiqué, elle indique que le mandat d'arrêt international vise les crimes commis entre février 2009 et le 23 mars 2013 par la garde présidentielle de l'ex-président de la République et autres services de force et de sécurité intérieure dans la prison civile et au centre d'instruction militaire dans la ville de Bossambélé. Pour rappel, François Bozizet a été président en mars 2003 et jusqu'en mars 2013. Et puis, aux Etats-Unis, Donald Trump est condamné à 9000 dollars d'amende pour outrage, environ 5 millions de nos francs. L'ancien président s'en a pris publiquement aux jurés et aux témoins en marge de son procès à New York. Le juge l'a d'ailleurs menacé de l'incarcerer s'il recommençait et a ordonné que ses attaques soient supprimées de son réseau social ou de son site de campagne. Dans sa décision, le juge concède que la somme est tout à fait abordable pour un militaire comme lui et estime que dans ces conditions, la prison pourrait être nécessaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada